Monsieur le ministre, cher Mounir Majoubi, madame la responsable de l'incubateur, chère Sabrina, et mesdames et messieurs les entrepreneurs, auditeurs du CNAM, chers amis, vous accueillir c'est un moment très important et c'est aussi l'idée d'avancer vers un CNAM 2.0 qui est une de nos préoccupations. Comme nous l'avons fait d'ailleurs à l'occasion, et nous étions très fiers parce que le rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle a été présenté par le Premier ministre dans notre musée, donc au conservatoire, et c'était un autre moment important. En quelques mots, la priorité que le CNAM accorde au numérique prend plusieurs formes. Nous investissons beaucoup dans la formation, nous avons notamment un diplôme, dont nous souhaiterions d'ailleurs vous entretenir, sur le pass numérique qui forme au codage dans le cadre de la mission de service public, et qui en quelque sorte est un objet de formation qui donne une chance à ceux qui n'en ont pas eu, notamment aux décrocheurs, et c'est pour nous très important, et la reconnaissance par la Grande École du Numérique, qui a eu lieu, et on espère encore une nouvelle reconnaissance, puisque ça va bientôt tomber, c'est la possibilité d'un essai-mage réussi en métropole, bien sûr, mais aussi en Outre-mer, parce que le conservatoire est présent dans tout l'Outre-mer. Et ensuite, nous pourrons accueillir les néo-diplômés dans notre offre de très large formation à tous les métiers du numérique. Je dis bien tous les métiers parce que, évidemment, tous nos domaines de formation prennent le virage du numérique, et évidemment, nous enseignons désormais le e-commerce, le e-marketing, le BIM pour le champ du BTP, les jeux vidéo à l'Engemin à Angoulême, qui est une des plus grandes écoles de jeux vidéo, le Big Data, et évidemment, je pourrais citer d'autres exemples de notre, je dirais, l'importance que nous accordons au numérique. Et bien sûr, cette priorité au numérique, elle est relayée par notre incubateur. Nous sommes très fiers de cet incubateur, qui est un incubateur relativement récent, puisqu'il a démarré il y a maintenant 2-3 ans, porté avec beaucoup de talent par Sabrina, et qui a déjà fait le plein, puisque ce sont bien 20 start-up qui sont incubées dans de multiples secteurs, et plus de 2 000 entrepreneurs ont été sensibilisés lors de conférences et lors d'ateliers. Alors, il a fallu qu'en quelques mots, je voudrais dire aussi qu'évidemment, nous avons insisté sur le côté différenciant, parce que, notamment dans le troisième arrondissement, c'est ce que je dis toujours, bientôt il y aura plus d'incubateurs que de boulangerie. Un jour, il n'y aura plus que des incubateurs, donc il a fallu que nous insistions sur ce qui fait nos facteurs différenciants. Les facteurs différenciants, c'est d'abord que l'incubateur est au cœur du fonctionnement de l'établissement public, donc les enseignants, les chercheurs travaillent avec les incubés, et ils apportent des recherches, ils ouvrent leur laboratoire, donc il y a cette dimension qu'offre un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Il y a aussi un certain nombre d'actions, de sensibilisations, d'accompagnements, notamment juridiques, et chaque jour nous apprenons, chaque jour nous nous professionnalisons. Et puis, il y a aussi évidemment la question de la promotion de l'entrepreneuriat pour un certain nombre de publics qui en sont malheureusement éloignés. Nous avons aujourd'hui même une journée sur la question de l'accueil des réfugiés, et c'est quelque chose sur lequel nous insistons pour favoriser leur accueil. Nous avons un très très beau concours sur les femmes entrepreneurs, et je sais que des lauréates du concours sont présentes aujourd'hui, et puis toute une série d'actions. Pour conclure ces quelques mots, il est clair que pour nous, le numérique est véritablement un outil majeur. Je voudrais juste, vraiment en quelques mots, en quelques phrases, vous dire que nous nous engageons désormais dans un projet très volontariste d'implantation du CNAM dans un cas d'une couverture territoriale renouvelée. Nous avions l'habitude de travailler plutôt avec les régions, et là nous voulons travailler avec les petites villes, les villes moyennes. L'idée, c'est de relayer grâce au numérique l'ensemble de notre offre de formation, et c'est inscrire la formation professionnelle au plus près de nos concitoyennes et de nos concitoyens. En quelque sorte, c'est concrétiser un droit, faire que ce droit à la formation professionnelle soit égal pour tous. C'est notre grand chantier qui s'ouvre, notamment en lien direct avec Muriel Pénicaud. Donc, voilà, nous sommes très heureux de vous laisser la parole. Ravi de vous accueillir et très honoré de votre présence, monsieur le ministre. Et je suis très heureux de vous laisser tout de suite, sauf si... Ah non, Sabrina doit présenter le programme, mais... Non, et puis... Applaudissements Bonjour à toutes et bonjour à tous, merci de m'accueillir. J'aime beaucoup venir au CNAM, souvent venir au CNAM. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur général. Le CNAM a une identité un peu particulière. Les étudiants sont un peu particuliers. Quand on passe au CNAM, quand on rencontre les étudiants et les professeurs du CNAM, ça se voit à l'esprit, ça se voit au visage, ça se voit à la façon d'échanger, ça se voit à l'ouverture. Le CNAM a dans son ADN cette idée d'être à la fois dans l'excellence, mais avec une volonté absolue d'ouverture et d'inclusion. Et je crois que c'est intéressant de montrer qu'on peut faire et la performance et l'ouverture. Et c'est pour ça que je me sens toujours plus à l'aise ici que dans d'autres institutions, même si j'aime beaucoup y aller aussi. Je suis heureux qu'on parle ce matin de numérique et d'entreprenariat. Vous savez que dans ce gouvernement, je m'occupe du numérique, mais du numérique de l'économie. C'est à la fois les start-up et l'entreprenariat. C'est aussi la transformation numérique des TPE-PME. C'est aussi la transformation numérique de l'industrie. Mais il y a aussi le pilier de transformation numérique de l'État. Comment on fait des meilleurs services publics, toujours plus faciles à utiliser, plus sécurisés et qui permettent à l'État d'être plus performant aussi. Et ensuite, les sujets d'inclusion numérique. Comment on s'occupe des 20% de Français qui ne savent pas utiliser le numérique. Et de sécurité numérique, puisque c'est en train de devenir l'un des plus grands risques pour notre économie et pour notre sécurité. Bon alors, à quoi ça sert les entrepreneurs du numérique ? Moi j'y ai consacré ma vie, je l'ai été, je les ai soutenus, je suis leur ministre, j'en redeviendrai un juste après. D'ailleurs la dernière note que j'ai créée est à 600 mètres d'ici. Moi je crois que c'est très important pour de multiples raisons. Mais avant que je vous dise pourquoi, j'aimerais bien comprendre qui vous êtes. Est-ce que les étudiants peuvent lever la main, s'il vous plaît ? D'accord ? Les étudiants qui sont dans l'incubateur. Il n'y a aucun de l'incubateur ? Je ne sais pas, non ? Est-ce qu'il y a des professeurs dans la salle qui sont ici ? Monsieur, merci d'être là. Et enfin, est-ce qu'il y a des visiteurs, des gens qui sont venus pour cette conférence ? Merci d'être là. Vous avez vu cette histoire d'ouverture du CNAM qui a toujours fait des événements ouverts aux autres, ouverts à la ville, ouverts aux citoyens. Alors, pourquoi c'est utile à la société ? Pourquoi est-ce que c'est important pour l'État de soutenir des entrepreneurs ? Est-ce que la raison pour laquelle les collectivités et l'État soutiennent les entrepreneurs, c'est uniquement une raison financière ? Est-ce que c'est un investissement ? Est-ce qu'on se dit, tiens, si on aide les entrepreneurs, on a un retour sur investissement, sur 20 ans, c'est du 5% par an, c'est très bien. Non, ce serait extrêmement cynique et particulièrement inutile. Donc, l'hypothèse que l'on pose depuis toujours, c'est que l'esprit d'entrepreneuriat, et que l'entrepreneuriat numérique, fait quelque chose de plus grand et de plus fort à la société que simplement faire du profit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toute notre stratégie sur les startups, elle va dans la continuité de ce qui a été fait depuis 5 ans, mais elle est vraiment dans l'idée, un, oui, de provoquer des champions, de favoriser l'émergence de champions dans notre pays qui vont durer longtemps, créer des emplois, innover, payer des impôts, et qui vont créer de la valeur sur le territoire. Ça, c'est l'objectif premier, celui dont je vous parlais comme d'une évidence. Mais après, il y a toutes les autres externalités positives qui, potentiellement, si on était capable de les mesurer, je pense, seraient peut-être même très supérieurs à cela. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on finance, vous disiez, il y a peut-être trop d'incubateurs dans le troisième, ou il y en a beaucoup, vous n'avez pas dit trop, vous avez dit beaucoup. C'est vrai qu'à Paris, le nombre d'incubateurs et d'accélérateurs est assez incroyable. Le triangle qui va d'ici au sentier jusque dans le dixième est impressionnant en nombre de lieux d'accélération. Et pourtant, ils se remplissent. Et pourtant, on trouve des autorités publiques pour les financer, on trouve des acteurs du privé pour les financer, et tout le monde y trouve son compte. Que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes, ou les wannabe entrepreneurs, ceux qui se disent qu'ils ont un projet et qu'ils aimeraient le transformer. Là, dans cette salle, qui est-ce qui est déjà entrepreneur, qui a déjà créé une entreprise ? Je vais faire avec vous, quand même. Qui est-ce qui est dans le désir d'entrepreneuriat et qui n'a pas encore lancé la boîte ? C'est magnifique. Mon conseil, allez-y, allez jusqu'au bout. Pourquoi est-ce que c'est important de susciter ce désir ? Et qu'est-ce que ça fait, ce moment qui va du désir jusqu'à la création ? Ce moment-là, c'est un moment où vous, vous allez vous transformer. Mais c'est aussi un moment où vous allez transformer le monde autour de vous. Et c'est un moment où vous allez transformer les organisations dans lesquelles vous êtes, ou celles que vous rejoindrez peut-être après. Je vais vous donner un exemple d'étudiant, un étudiant en Bac plus 2, qui a rejoint un incubateur qui était après son BTS, qui pendant 8 mois a travaillé son projet marketing, a travaillé son projet d'acquisition client, qui a travaillé l'architecture technique de son service, qui a développé un prototype, qui est allé jusqu'au bout, et qui à la fin n'a pas lancé le service. Il a allé chercher un boulot, et il a trouvé un boulot de consultant qui habituellement était plutôt réservé au Bac plus 5. Et quand on parle ensemble, et que je lui dis, qu'est-ce que tu as appris de ces 8 mois ? Il dit, en 8 mois, je suis devenu un entrepreneur. Et donc un entrepreneur, c'est pas forcément quelqu'un qui a eu du succès, c'est pas forcément quelqu'un qui a fait des millions, c'est pas quelqu'un qui a levé des milliards. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, là où il n'y avait rien, a décidé de comprendre comment on devait actionner tous les leviers de l'entreprise pour réussir à le faire. La première entreprise, c'est quand des gens un peu fous se sont dit qu'ils avaient envie de répondre à un problème, de trouver une solution, de partir à la conquête, mais qu'on ne pouvait pas le faire seul. Qu'il fallait mobiliser des ressources. Il fallait mobiliser des ressources intellectuelles, des ressources matérielles, et que ces ressources matérielles, il fallait peut-être mobiliser des ressources financières pour se les payer. Et qui est allé chercher des associés, se mobiliser. L'histoire de l'entrepreneur, elle est assez universelle, elle a traversé les siècles, et c'est toujours cette même dynamique. un objectif, des ressources, et à la fin, si ça a fonctionné, une mobilisation, une croissance, etc. Ça n'a rien de nouveau l'entrepreneuriat numérique. C'est juste que l'entrepreneuriat numérique, paradoxalement, il nous ramène à un état original de l'entrepreneur, où c'est plus simple de démarrer, et où c'est plus simple de réunir toutes les ressources qui permettent d'avancer. Et donc, quand on découvre qu'on est capable de faire, il se passe un moment intérieur assez incroyable. La première entreprise que j'ai créée, j'avais donc 19 ans, et c'était né d'une frustration. Alors, ce n'était pas, les gens vous diront, j'ai vu qu'on pouvait changer le monde, etc. La vraie première fois pour moi, à 19 ans, était assez immature. C'était la mode des stickers muraux, je ne sais pas si vous avez connu ça, vous savez, les autocollants de décoration, qui étaient vendus très chers. Et moi, je voulais en acheter, mais je trouvais que c'était un peu cher, et donc j'ai voulu savoir comment c'était fabriqué, si je ne pouvais pas le faire moi-même. Puis après, je m'étais dit, tiens, quand même, c'est particulièrement cher, je viens de voir comment on pouvait faire, si j'en fabriquais, que je les revendais, mais largement moins cher que les autres concurrents pour faire ça. Et j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une machine, que j'ai importée en France, que j'ai installée dans ma chambre chez mes parents, qui est une machine pas très grosse, et j'ai fabriqué mon premier stickers. Et en fait, ce jour-là, le jour où j'ai réussi à installer le driver, faire la maquette, que j'ai réussi à configurer cette espèce de... C'est quand même une machine industrielle, c'est un gros machin, un truc d'une découpeuse laser de stickers. Au moment où il est sorti le stickers à la fin, il y a eu pour moi un moment eureka en me disant, ben voilà, entre ta frustration d'il y a 4 semaines, où tu as voulu le truc, le moment où tu as réussi à commander ça, tu l'as reçu, tu as appris à l'utiliser, tu l'as lancé, tu peux y aller. Et donc j'ai raconté ça à des gens, qui ont trouvé ça formidable, qui ont voulu démarrer l'aventure avec moi. Bon, le problème, c'est qu'à l'époque, j'étais pas très mature, donc j'ai dit oui à près de 14 personnes. Donc on était 14 associés. Ce qui est la plus mauvaise idée. 14 associés qui chacun pouvait donner une heure par semaine et 200 euros pour le capital. C'est-à-dire zéro ressource humaine, zéro ressource financière et beaucoup de soucis en termes d'organisation. Donc évidemment, la boîte a coulé quelques... Non, elle a quand même coulé au bout d'un an et demi, deux ans. Il a fallu du temps, mais on avait créé un city, commerce, on avait développé plusieurs gammes, on les avait fabriquées. Chacun avait une heure pour venir au bureau de temps en temps. Donc il y avait une espèce de work list où quand on venait une heure, on emballait des colis. Alors là, aujourd'hui, vous voyez Amazon qui fait la livraison en une heure. Nous, on faisait la livraison en dix jours, dont neuf jours de préparation et un jour d'envoi postal. Mais à la fin de ça, j'étais vacciné pour la vie entière. C'est-à-dire que je savais qu'on pouvait créer des choses, je savais qu'on était capable de faire un site, aller chercher des clients, rendre heureux des clients, des clients qui étaient prêts à payer, nous donner de l'argent, trouver des gens qui étaient prêts à mettre du temps. Et une fois que vous avez toutes ces cases qui s'ouvrent dans votre esprit, là, vous devenez un entrepreneur. Et donc, l'entrepreneur, c'est celui qui sort de son expertise et qui se met à devenir un expert des humains, un expert des ressources, un expert de l'action, un expert... Et ça est beaucoup plus sensible, humain, matériel, que devenir un grand manager des organisations. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'études et d'ailleurs même de recherches sur le management des organisations. Je suis un passionné de ces sujets. Mais l'entrepreneur, c'est plus petit et c'est plus grand à la fois. C'est-à-dire que ressentir dans sa chair, sur le cuir de la peau, ce que c'est que de ne pas trouver les ressources, ce que c'est de ne pas trouver le financement, ce que c'est de ne pas trouver un client, ce que c'est de ne pas trouver d'associer, ce que c'est que de se tromper, ce que c'est que de ne pas trouver à la fin le succès, ce que c'est de ne pas pouvoir payer ses salariés à la fin du mois, parce que c'est mal tombé ce mois-ci, il n'y a pas eu de rentrée, on pensait qu'est-ce qu'on devait avoir, on allait recevoir, on l'a parçu, et la date arrive, la date arrive, la date arrive, et à ce moment fatidique, vous devez payer et le loyer et vos salariés, vous, vous avez déjà renoncé, mais eux, vous ne pouvez pas renoncer, et là, vous découvrez aussi d'autres ressources intérieures, vous découvrez que vous pouvez aller demander cet argent à des gens, vous découvrez que vous pouvez mettre une pression psychologique sur vos clients en disant, allez, s'il te plaît, paye-le-moi, ou paye-moi une mission d'avance et fais-le, vous découvrez que vous pouvez essayer de parler à votre banquier, vous découvrez que vous pouvez essayer de négocier, mais ça, ça vous abîme un peu, mais ça vous rend très très fort. Alors, quand je vous dis que c'est bon pour l'économie, que c'est bon pour les humains, et que ça change un état d'esprit, il faut voir ce que ça fait après derrière sur nos organisations, ces gens, vous, qui auraient découvert bientôt, qui auront découvert bientôt cet état d'esprit et ces compétences multiples, imaginez ce que ça fait dans une entreprise, imaginez ce que ça fait dans une entreprise, quelqu'un qui arrive et qui a déjà ça en lui. Imaginez ce que ça fait dans l'État, moi j'ai eu la chance de diriger plusieurs administrations, dont une qui s'appelle la DINZIC, où un tiers des collaborateurs sont des entrepreneurs d'État. Et leur mission, c'est de mener des projets, du début à la fin, de mobiliser des ressources, d'avoir des objectifs, de trouver leurs propres clients, et qui inventent les services publics de demain. Imaginez tout ce que cette capacité à mobiliser autour de soi, et autour d'un projet, une vision et des ressources peut provoquer. C'est fantastique. Et donc c'est pour ça qu'on mobilise autant de moyens. C'est pour ça qu'on croit aux accélérateurs, aux incubateurs. Aujourd'hui en France, on a près de 10 000 startups qui ont été créées en 5 ans. Sur ces 10 000 startups, il y en a plein qui ont foiré, il y en a plein qui ont disparu. Par contre, il y a 10 000 entrepreneurs qui sont allés jusqu'à la création d'une startup technologique, qui ont découvert et qui ont compris la maîtrise technologique et la maîtrise numérique de ce qu'ils pouvaient proposer comme nouveau service et comme nouveau produit. Mais au-delà de ces 10 000, c'est plusieurs dizaines de milliers d'étudiants qui sont allés dans un programme entrepreneurial, qui sont allés dans un incubateur et qui finalement n'ont pas créé la boîte à la fin, mais qui en sortant sont des entrepreneurs. Et donc ces entrepreneurs-là, il en faudra toujours plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la stratégie du gouvernement est double sur le premier axe, qui est de créer des champions. Sur créer des champions, on a décidé d'accélérer sur les scale-up et donc de mobiliser des moyens supplémentaires et nouveaux pour que parmi ces 10 000 startups, certaines puissent rapidement devenir des géants du numérique, puissent devenir des champions dans leur secteur. Aujourd'hui, on a plusieurs centaines d'entreprises du numérique en France qui ont moins de 5 ans et qui ont le potentiel de devenir des leaders mondiaux. On a un leader numérique de l'assurance, on a un leader numérique de la santé, on a des leaders numériques de la santé interventionnelle, on a des leaders numériques sur la ville connectée. Ces boîtes-là, si elles trouvent les bonnes ressources, elles auront la capacité d'hyper-accélérer leur croissance, on appelle cette phase de scale-up, et donc de pouvoir conquérir avant des concurrents étrangers de nombreux pays, de nombreux territoires. Et c'est une de nos priorités. Et pour ça, on a créé deux nouveaux fonds publics qui vont venir complémenter les investissements des fonds privés. On a créé un contexte plus global favorisant la croissance des entreprises. Avec la loi Pacte, dans quelques mois, on va compléter tout ce qui a été fait depuis un an et demi. On travaille extrêmement fort à la réputation de la France à l'étranger. Il n'y a jamais eu autant de fonds étrangers qui sont venus à Paris que les 12 derniers mois. Et j'inaugurerai l'arrivée de plusieurs d'entre eux dans quelques semaines, des fonds qui arrivent et qui mobilisent, et qui sont capables de mobiliser, des investissements de 50 à 200 millions d'euros par investissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on avait des projets, on aurait tout l'argent pour les faire grandir. Donc ça, c'est la partie sur les champions. Et ensuite, sur la partie de l'esprit d'entrepreneuriat, sur l'esprit d'entreprendre, sur les entrepreneurs partout. Là, on a une grande priorité sur la diversité, la mixité. D'ailleurs, je souligne que même si l'assemblée ici n'est pas mixte, les femmes sont plus représentées que d'habitude dans mes autres interventions face à la French Tech. Donc ça, c'est une très bonne chose. Puis après, on a un sujet sur la diversité sociale. Puisqu'aujourd'hui, si on regarde les entreprises et les entrepreneurs de la French Tech, ils sont donc majoritairement garçons, majoritairement issus de formations à Bac plus 5, majoritairement issus de très grandes métropoles et majoritairement issus de familles aisées. Bon, ça, c'est l'histoire sociologique de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, il faut aussi se le dire, tout ce que je vous raconte sur le courage, sur ce qu'on découvre, etc., c'est formidable, mais quand même, on n'est pas payé pendant 12 mois. Donc, comment on fait quand on n'est pas payé pendant 12 mois ? Quand on en a les moyens, c'est pas grave. Quand on n'a pas les moyens, ça rend fou. Moi, je vais vous dire, ma mère, j'ai fait... Je commençais à bosser à 16 ans, mais j'ai fait mes études à côté. J'ai fait des études de droit. Après, j'ai fait Sciences Po. Donc, ma mère était contente. Elle s'est dit, ah là là, c'est bon. Il a fait tout ça. Il va devenir avocat international. C'est fait. Et donc, je lui dis à la fin de mes études, écoute, je vais être entrepreneur. Pour elle, c'était la plus mauvaise nouvelle de sa vie. Et elle a continué à mentir aux voisins en disant, si, il est avocat international, c'est très bien. Et parce qu'elle, elle ne comprenait pas que j'ai pu faire autant d'études pour quitter le job que j'avais pendant 8 ans dans un centre d'appel pour gagner rien. C'était un truc inconcevable. Bon, ça, la vérité, c'est que dans toutes les familles populaires, c'est un truc plutôt inconcevable. De se dire qu'au lieu de gagner 3 500 euros, vous allez gagner zéro. Et pourtant, en fait, c'est une chance qu'on se donne à soi que d'aller entreprendre. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on crée des conditions pour que le fait de choisir d'entreprendre ne soit pas une punition qu'on se donne à soi, ne soit pas une punition qu'on se donne face à la vie. C'est pour ça que cette année, on va faire tomber un tabou. Jusqu'à aujourd'hui, vous savez, sur les bourses French Tech et sur les bourses French Tech Diversité, sur l'accompagnement au lancement des boîtes, on avait une espèce de totem qui disait « Il ne faut pas que l'argent serve à rémunérer l'entrepreneur ». C'est très sympa de dire ça, sauf qu'en fait, ça, ça ne discrimine qu'un seul type de personnes, c'est les personnes qui ne peuvent pas se rémunérer par ailleurs. Et donc, on va faire tomber ce tabou et dire pour certaines personnes, dans la phase de présentation du projet, on pourra dire « La bourse participera aussi à me rémunérer 800 euros par mois ». Alors, ce n'est pas pour gagner 4 000 euros par mois, mais 800 euros par mois qui me payent de payer un loyer de la nourriture. Donc, voilà ce en quoi nous croyons, et la performance, et l'humanité, et des start-up championnes, et l'esprit d'entreprendre. Et tout ça, ça participe à transformer le pays, tout ça, ça participe à transformer l'économie, et tout ça, ça participe à transformer aussi culturellement tout le monde vers l'avenir. Et puis, l'entrepreneur, on parlait des ressources, l'autre partie qui fait vibrer l'entrepreneur, c'est celle de l'impact, l'impact sur les humains, l'impact sur la planète. Et aujourd'hui, un des autres chantiers qui sont prioritaires pour moi, c'est la définition des valeurs de l'entrepreneuriat à la française, la définition des valeurs de l'entrepreneuriat à l'européenne. On peut entreprendre uniquement pour le profit, et ça, c'est théorisé, par exemple, dans la Silicon Valley, c'est parce qu'il y a de l'hyper-profit à la fin qu'on va dans l'hyper-innovation, et que toute tentative de limitation du profit final va limiter l'innovation à la base. C'est théorisé, c'est mesuré, mais on a le droit d'avoir une attitude critique vis-à-vis de ça. Vous avez d'autres endroits dans le monde où on se dit qu'il faut absolument innover, entreprendre pour une meilleure sécurité, un meilleur contrôle des populations, et où vous avez l'impression que chaque innovation nouvelle annoncée, c'est une innovation de contrôle. Et puis, vous avez l'Europe qui essaye de faire émerger une voie où, oui, on peut innover, oui, on peut gagner beaucoup d'argent, oui, ça participe un peu à la sécurité, mais surtout, on est là pour avoir un impact sur les humains et sur la planète. Aujourd'hui, quand on disait ça il y a 15 ans, ça faisait un peu allumé. Quand on disait ça il y a 10 ans, ça faisait un peu responsable. Quand on disait ça il y a 5 ans, ça faisait un peu en avance. Quand on dit ça aujourd'hui, c'est presque accepté comme quelque chose de très normal. l'idée qu'une entreprise n'ait pas une analyse de son impact sur la planète et sur les humains est même considérée comme plutôt non-vertueux. Eh bien, je pense que dans 5 ans, ce sera l'ambition collective de tous les Français, et en tout cas, je ferai tout pour y participer. Je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup. C'est une jungle pour moi aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis le ministre de ça, mais j'ai beaucoup de mal à avoir une visibilité globale du sujet. C'est pour ça que depuis plusieurs années, il y a quand même un travail de simplification qui est opéré, et que depuis un an et demi, on a accéléré ce travail de simplification. Alors, déjà c'est une bonne nouvelle. La raison pour laquelle il y a plein de financements, c'est qu'il y a plein de gens, comme je vous l'ai expliqué, qui ont très envie qu'il y ait plus d'entrepreneurs là où ils sont. Donc c'est pour ça que les villes financent et ont envie qu'il y ait des entrepreneurs qui s'installent chez elles. C'est pour ça que les régions qui ont la responsabilité économique se disent « je veux absolument que l'innovation se passe dans ma région », et l'État qui, de façon systémique, veut qu'on fasse émerger partout sur le territoire des entrepreneurs et des entreprises championnes, favorise aussi. Bon, ça, ça fait une dizaine de financeurs. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, c'est comment, face à cette dizaine de financeurs, l'entrepreneur, lui, ne perd pas dix fois le même temps pour obtenir à chaque fois quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Un des projets, ça a été déjà de créer une seule base de toutes les aides. Donc si vous allez sur le site aide-entreprise.gouv.fr, vous allez retrouver toutes les aides à disposition des entreprises. Vous donnez votre code postal et vous avez toutes les aides qui sont associées à un entrepreneur innovant, à une entreprise existante, à un industriel qui veut se transformer, etc. Ça, c'est un. Ça, c'était un long travail, mais les données sont en open data aujourd'hui. Elles sont fraîches, elles sont mises à jour régulièrement, et vous récupérez à chaque fois le listing de tous ceux qui peuvent vous accompagner. Deux, on a simplifié le guichet et le premier guichet vers lequel on se tourne. Aujourd'hui, si vous allez voir la BPI pour demander une bourse French Tech pour les entrepreneurs numériques, elle sera votre point d'accès à tous les autres financements. C'est-à-dire qu'en moins d'un mois, vous avez une réponse positive ou négative. Parfois, vous pouvez avoir une réponse négative en vous disant que votre projet n'est pas un projet numérique, en vous disant que votre projet ne correspond pas à une création d'entreprise, c'est en fait une reprise, etc. Donc il y a des noms, parfois il y a des refus qui sont donnés. Mais cette bourse, elle n'est pas très élevée, mais elle est donnée à de très nombreuses personnes. Cette bourse, elle est censée vous faire passer les trois premiers mois. Elle est censée vous aider à payer les premiers partenaires, à payer les premiers fournisseurs, à payer le premier freelance qui va travailler avec vous sur la création graphique, sur le conseil, etc. Cette bourse, elle est distribuée plutôt massivement. Mais quand vous avez ce premier rendez-vous, vous avez aussi un accompagnement qui vous aide à identifier qui de la région, de la ville peut vous accompagner. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui ont le plus de sollicitations, c'est ceux qui sont dans une des dix grandes métropoles françaises, où là, quand vous êtes à Paris, vous pouvez être à la fois accompagné par Paris & Co de la ville, vous pouvez à la fois être accompagné directement dans le cadre des bourses French Tech, vous parlez de nombreux incubateurs privés. Quand on est dans Paris, l'offre est assez riche. C'est la même chose à Marseille, c'est la même chose à Lyon, c'est la même chose dans des villes moyennes qui ont décidé d'investir fort. Par exemple, Orléans. Orléans, on ne se dit pas que c'est une ville French Tech. Orléans, la métropole a énormément investi. Et aujourd'hui, si vous y allez, vous avez tout un écosystème qui est prêt à accueillir, accélérer et à le faire. Je trouve que c'est une très bonne chose. Donc, il faut rester très positif là-dessus. Donc, on liste bien. On crée un accompagnement universel sur les sujets. Et le troisième objet que j'essaye de mettre en place, mais c'est toujours très compliqué parce que là, tout le monde est déjà en train de m'expliquer pourquoi il ne faut pas le mettre en place. Mais j'ai décidé qu'on le mettrait en place, donc on va le mettre en place. C'est le dossier unique de demande de subvention sur les premières années de la boîte. Aujourd'hui, rien qu'à Paris, le dossier de la bourse French Tech, le dossier de Paris Senko, le dossier des aides sont 4 à 5 dossiers différents qui ne demandent pas les mêmes choses et qui vous demandent parfois les mêmes choses, mais pas de la même manière. Par exemple, sur vos projections financières, certains vont vous le demander dans un format de tableau dont vous vous laissez libre de mettre une présentation qui va avec. On va arriver à cette forme. Bien sûr, dans ces cas-là, vous avez chacun qui dit « Ok, on en fait un unique, mais c'est le mien. » Donc on va y arriver d'ici le premier trimestre 2019, j'en suis certain. Merci. Deuxième question. Les partenaires sont des montrées dans aucun sens. Pour réussir à mettre besoin de talent dans les fonctions, il existe une certaine pénurie de personnel formé. Comment approfondir rapidement les compétences dans les fonctions clés, notamment dans le digital ? Alors votre question, elle est vraie sur tous les métiers du numérique. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, monsieur l'administrateur général, il y a à la fois les métiers techniques du numérique, mais il y a aussi les métiers commerciaux du numérique, les métiers marketing du numérique, les métiers de support du numérique. Et ça va de pas de diplôme jusqu'à Bac plus 10. Et dans tout cela, il y a de la pénurie. On a de la pénurie d'assistants techniciens, on a de la pénurie de techniciens, on a de la pénurie de développeurs, de la pénurie d'ingénieurs, de la pénurie de chercheurs. Et c'est très bon signe. Ça veut dire qu'on est dans une très grande croissance. Donc face à ça, deux réponses. On en forme plus chez nous et on en attire plus venus d'ailleurs. Former plus chez nous sur les formations au numérique en dehors du système de l'enseignement supérieur et en dehors de l'éducation nationale. On a eu une priorité cette année à aider à l'émergence de plus d'écoles du numérique. Les écoles du numérique sont des formats alternatifs et où le CNAM, encore dans sa tradition de l'ouverture, a décidé de porter en son sein une formation grande école du numérique. Ces écoles du numérique, elles sont particulières parce qu'elles permettent à un étudiant, gratuitement, en 6 à 8 mois, de recevoir tous les savoirs nécessaires pour exercer un métier du numérique à un niveau assistant technicien. En gros, on devient assistant développeur, développeur pour ceux qui avaient déjà des bases, mais plutôt assistant développeur, assistant admin réseau, assistant technicien réseau. On a toutes les capacités professionnelles pour démarrer dans un métier où on sera accompagné par quelqu'un de plus senior qui, en quelques années, vous amènera à son métier. Ces grandes écoles du numérique, elles ont un succès incroyable. Pour y rentrer, on ne demande aucune compétence, on demande beaucoup de volonté. Les gens qui y rentrent ont entre 17 et 45 en moyenne, quelques-uns ont plus de 50 aussi. C'est impressionnant ce que ça provoque derrière dans les carrières, c'est impressionnant les transformations que ça provoque. Et donc là-dessus, cette année, pour 2018, on a financé 10 000 places complémentaires. Et en 2019, il y en aura de nouvelles. Je sais que vous avez postulé pour de nouvelles formations. Les résultats seront publics dans quelques jours, maintenant. Donc, je n'ai pas les résultats. Je ne pourrais pas chercher dans mon regard si je sais quelque chose. Mais la commission s'est réunie, elle a fait ses premières propositions, donc ça va maintenant se déployer. Sur l'enseignement supérieur, aujourd'hui, on travaille très fort avec Frédéric Vidal sur deux chantiers. La création des nouvelles formations, qui était un type de financement traditionnel sur quelle nouvelle formation d'un nouveau type on veut créer dans les établissements. Mais aujourd'hui, on travaille sur le deuxième chantier, qui est quel renforcement pour les formations existantes, qui sont sous très forte tension. Et ça, c'est moins traditionnel, donc il faut réfléchir différemment pour le faire. Mais on a un impératif maintenant, qui est d'ouvrir plus de places d'ingénieurs, plus de places sur du bac plus 5, sur les métiers du numérique. Il faut écarter, il faut pousser les murs, on est capable, j'ai l'impression qu'il y a encore de la place un peu au CNAM, si on accélère. Ça, c'est important. Et puis, la deuxième annonce sur le deuxième pilier, qui est celui d'attirer des talents étrangers. Le président de la République a fait des annonces il y a maintenant deux semaines à Station F, quand on avait réuni près d'un millier d'entrepreneurs. Nous allons ouvrir le French Tech Visa pour pouvoir accueillir tous les talents numériques venus du monde entier, qui postulent pour une entreprise innovante en France. Donc les entreprises innovantes en France, qui auront trouvé un talent à l'étranger, auront une réponse en quelques semaines de la part des autorités chargées d'autoriser ce visa. Aujourd'hui, c'était quelques mois. Et si jamais ce n'était pas un métier qui était dans la liste des métiers sous tension, ça pouvait durer vraiment 6 à 8 mois. Si vous étiez en train de recruter quelqu'un qui vient d'un pays avec lequel on n'a pas une tradition historique d'immigration, qu'on ne connaît pas très bien, et qu'en plus c'est sur un métier qui s'appelle spécialiste, spécialiste AdSense, multilingue, en achat dynamique publicitaire. Bon, la personne de la préfecture chargée de donner l'autorisation, elle ne connaît ni le métier, ni le pays. Donc elle va mettre 8 mois, puisqu'elle va demander un avis ici, puis un deuxième avis là, pour savoir ce que c'est que ce métier-là. Si vous recrutez un Américain pour faire analyste programmeur, là c'est facile. Et bien maintenant, ce sera facile pour tous les pays d'origine et pour toutes les spécialités, si vous êtes une entreprise innovante. Et ça, ça va être très important dans les prochains mois. Le moment du passage international, il est d'autant plus important sur ce que je vous racontais tout à l'heure pour les quelques centaines de startups dont on souhaite qu'elles puissent aller le plus vite possible et qu'elles rentrent dans cette phase d'hyperaccélération, ces fameuses scale-up. Pour elles, un des enjeux, c'est d'aller vite, loin, partout. Parce que dans cet enjeu de croissance, il y a, sur la plupart des secteurs, une compétition au premier arrivé, une tension sur le premier arrivé. Il faut se dire les choses, on a un niveau technologique très bon en France, mais il est très bon ailleurs aussi. Et donc, le niveau de maturité technologique de nos projets est rarement l'avantage compétitif unique des boîtes. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres secteurs, comme dans les deep tech, et là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas dans une compétition sur le premier arrivé sur le marché, ou alors vous n'avez qu'un seul autre concurrent dans le monde qui a les mêmes difficultés que vous, et vous avez une vraie propriété intellectuelle complexe qui fait que c'est très long d'arriver face à vous, dans la grande majorité des projets, la complexité d'avoir un concurrent est moins importante, et donc, vous avez des concurrents en pleine croissance partout, partout dans le monde. Et la différenciation, elle se fait sur la qualité du service client, sur la qualité de l'expérience, sur la qualité finale du produit, sur la qualité finale de l'expérience faite du produit. Vous savez, sur l'intelligence artificielle, la plupart des boîtes qui, aujourd'hui, sont en hypercroissance ne sont pas du tout basées sur des éléments d'intelligence artificielle liés aux recherches des cinq dernières années. On est plutôt sur du passage industriel et de l'utilisation de l'intelligence artificielle à des secteurs nouveaux, sur lesquels ils ont créé des expériences pour les entreprises utilisatrices ou les clients utilisateurs d'un nouveau genre. Et donc, face à nous, les concurrents sont au même niveau de technologie. Ce n'est pas comme les technos basés sur l'intelligence artificielle, sur de la technologie très récente, dont ce sont les premières applications, et où là, vous tentez de conquérir par la révolution. Donc, pour eux, si on veut conquérir plusieurs pays en même temps, il y a un enjeu d'hyper-consommation de ressources financières sur une période très courte. Ces fameuses levées de fonds qu'on entend parfois qui surprennent de boîtes qui ont 4-5 ans et qui élèvent 100 millions d'euros. En fait, 100 millions d'euros, c'est ce dont vous avez besoin pour pouvoir en même temps créer une équipe aux Etats-Unis, en même temps une équipe pan-européenne, et être capable d'aller chercher un milliard de clients en quelques mois. Ça, vous avez besoin de 100 millions d'euros pour pouvoir le faire. Et donc, ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on est des entrepreneurs qui ont envie de cette conquête. Donc, on favorise aussi la rencontre de ces entrepreneurs scalables avec des entreprises qui ont déjà réussi à l'étranger, ou des Français qui ont déjà réussi à faire ces phases de croissance. On fait venir des investisseurs étrangers qui ont déjà investi dans des boîtes qui sont allées à cette vitesse-là. On fait venir des coachs accélérateurs venus d'entreprises qui ont connu ces croissances-là, parce qu'il faut qu'il y ait une demande. Sur le cash et le capital, dont je vous parlais tout à l'heure, il y a aujourd'hui des investisseurs prêts à mettre ces montants. Mais on n'a pas beaucoup de projets qui les demandent. Donc, il y a aussi un état d'esprit de la conquête qu'il faut qu'on soit capable de ramener. Merci. Donc, je vais passer la parole à une de nos start-up, qui est Alternative Digital. Bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Anne-Laure Vincent, fondatrice d'Alternative Digital. Nous sommes une solution de mesure et de certification des compétences digitales. Ma question, c'est dans une logique d'ouverture de l'état aux start-up. Vous avez parlé d'un conseiller consultant start-up au sein des ministères. Et donc, j'aimerais revenir sur ce sujet. Finalement, vous posez la question de comment on rentre en contact avec les ministères. Et très concrètement, pour revenir sur l'activité d'Alternative Digital, on accompagne par exemple la transformation digitale des entreprises. Donc, on dépend plutôt du ministère du Travail. On accompagne les étudiants, donc école de commerce, université, dans la certification des compétences digitales. On est ministère de l'éducation nationale. Et enfin, on est une entreprise du numérique. Donc, on dépend de votre ministère sur notre activité. Donc, voilà. Comment rentrer en contact avec le, les ministères ? Voilà ma question. Alors déjà, avant de rentrer en contact, il faut savoir ce qu'on veut demander. Si vous voulez du soutien universel à votre croissance, si vous voulez poser la question du rôle de l'entrepreneur, savoir comment on finance votre croissance, etc., c'est moi qui suis là pour vous aider. Si maintenant, vous cherchez un ministère parce que vous voulez lui vendre une solution, là, on a mis en place dans chaque ministère un délégué aux start-up qui a deux objectifs. Un, répondre aux start-up qui veulent vendre des solutions. Et deux, répondre aux start-up qui agissent dans leur secteur et qui aimeraient avoir un dialogue sur les régulations et sur le mode de fonctionnement de l'administration sur ces sujets-là. Par exemple, on a beaucoup de start-up de la santé qui ne veulent pas vendre au ministère de la santé en direct, qui n'ont pas besoin d'avoir de conseils de ma part ni d'argent de la French Tech pour croître parce qu'ils ont déjà assez. Par contre, ils aimeraient bien qu'il y ait un être humain au ministère de la santé qui parle avec eux des grandes questions de régulation qui les empêchent d'avancer sur leur secteur. Et donc, ce délégué, il aura ce double rôle sur la partie achat de travailler avec le directeur des achats de chacun des ministères pour transformer la façon d'acheter et être capable d'acheter à des start-up. Parce qu'aujourd'hui, acheter à des start-up, ça fait peur à un directeur des achats et à un agent public. C'est pour ça qu'on a aussi rehaussé un plafond avant pour ne pas être obligé d'utiliser la procédure très lourde de la mise, son concurrence parfaite des marchés publics. Vous aviez un plafond à 25 000 euros. Sur les achats innovants, avec des entreprises innovantes, ce plafond, il va passer à 100 000 euros. Donc ça, 100 000 euros pour beaucoup de start-up, ça permet déjà de faire des beaux prototypes ou même des beaux projets presque à l'échelle sur ces sujets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Sur le plafond, ça va rentrer en vigueur en 2019, ça va arriver. Sur les délégués, selon les ministères, ils sont déjà là. Éducation nationale, il est arrivé. Santé, c'est sur le chemin. C'est-à-dire que là, j'attends que ce soit signé et annoncé. Sur les armées, c'est en place. Sur de nombreux ministères, c'est en place. Et dans quelques semaines, quand ils seront tous bien stabilisés, on va les rendre très visibles et ils vont recevoir de très nombreux appels. Et ce sera très bien. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions ? Allez-y. Bonjour. Je suis Martin Delavalade, professeur en disponibilité cette année et cofondateur des DuMalin. Pour répondre de manière innovante à la difficulté scolaire et au mal-être ambiant actuel et mis en lumière par le hashtag pas de vagues, on a construit des méthodes et outils numériques pour aider tous les élèves à apprendre à apprendre, construire progressivement, autonomie et confiance en soi. Le segment scolaire en B2B, c'est un véritable parcours du combattant. On navigue depuis deux ans maintenant entre de multiples acteurs avec des procédures longues et complexes. Et la problématique qu'on rencontre est assez transversale au marché EdTech. Ma question, comment voyez-vous se développer les partenariats publics start-up dans un avenir proche ? Alors sur le sujet des EdTech, Jean-Michel Blanquer a été celui qui est allé le plus vite et le plus loin. On a maintenant une vraie mission innovation et start-up au ministère de l'éducation nationale. On a une vraie mission et un budget EdTech désigné comme tel au sein de l'éducation nationale. Et le ministère est aujourd'hui en train de travailler en mode ouvert. Donc vous pouvez trouver la personne relais au sein du ministère sur comment envoyer des... comment travailler, comment créer l'architecture de décision qui permet localement de décider d'utiliser une solution innovante. Aujourd'hui, selon les académies, vous avez des pratiques très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des académies qui se sont dit « Si, on a le droit, allez, on y va, on prend notre risque parce qu'on a très envie d'utiliser ce produit, les professeurs l'ont évalué, ils nous ont demandé, c'est pas trop cher, la collectivité locale est prête à payer, on y va. » Et puis vous en avez d'autres qui disaient « Ah non, 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 écoutez, c'est pas dans le programme, on peut pas faire ce truc-là. » Vous avez pourtant le département qui dit « Mais nous, on veut bien payer au collège tous ces trucs-là. » Et c'est l'académie qui dit non. Donc ça, c'est pas possible. Donc là, aujourd'hui, il va y avoir des vraies lignes de travail EdTech qui vont être partout sur le territoire pour unifier ces comportements et surtout pour accueillir la EdTech. Après, il faut se dire les choses. L'éducation nationale sera jamais le meilleur client pour toute la EdTech française. On peut pas attendre de l'éducation nationale qu'elle soit le seul à financer l'intégralité de toutes les EdTech françaises. Ça veut donc dire que les EdTech françaises doivent bien trouver un modèle où, un, elles peuvent vendre aux établissements privés, vendre aux parents, vendre à l'étranger et aussi vendre à l'éducation nationale. Mais du jour au lendemain, on va pas inventer un nouveau budget complémentaire à l'éducation nationale qui va faire qu'on va payer énormément de choses nouvelles sur ces sujets. Mais il faut déjà que là où on a envie, là où les collectivités ont envie, là où les communautés éducatives vont évaluer, qu'on puisse accélérer et aller vite sur le sujet. Monsieur le ministre, merci pour votre intervention. Merci beaucoup à vous toutes. Merci beaucoup à vous toutes.